Je m'appelle Sissoko Anjoumane, je suis le porte-parole de la Coordination 75 et sans-papier et aussi l'un des porte-parole de la Coalition internationale de sans-papier qui organise cette marche européenne. Un sans-papier, c'est quelqu'un qui est dépourvu de documents administratifs qui lui permettent de vivre, de travailler et de circuler dans un pays. C'est ça qu'on appelle un sans-papier. En réalité, pour nous, un sans-papier, ça n'existait pas. Chacun a un document de son pays. Mais en réalité, en Europe, un sans-papier, c'est quelqu'un qui est dépourvu de ce que je viens de dire. Alors, pour nous, cette marche européenne, on l'a organisée dans le cadre international. Pourquoi ? Parce que c'est la directive européenne qui fixe l'entrée et le séjour des migrants au niveau européen. Mais chaque pays a sa politique d'immigration à part. Donc pour nous, faire la marche au niveau européen, c'est d'abord symbolique, exceptionnel, et c'est aussi historique. Parce que c'est une première de traverser 5 à 6 frontières. Nous sommes aujourd'hui dans le 7e pays. Donc ça montre bien que cette lutte peut aboutir à quelque chose. Si on réussit à faire ça, Donc nous, à la fois, ce que nous demandons à l'Europe, c'est la régularisation globale de tous les sans-papiers. La liberté de circulation et d'installation pour tous, la fermeture des centres de rétention. Pourquoi ? Parce que ça coûte vachement cher à l'Europe. Les centres de rétention. L'Europe dépense plus de 50 milliards d'euros par an pour expulser les sans-papiers, qui reviennent 2 ou 3 mois après. Donc ça, c'est une politique qui n'a pas marché après 50 ans. Il faut changer. Et le sentiment, c'est quoi ? C'est d'abord régulariser toutes ces questions-là, et ensuite aider ces pays à se développer, se place, pour limiter l'immigration vers l'Europe. En tout cas, c'est le message que nous, nous souhaiterions faire passer auprès de tous les pays que nous avons déjà traversés, et qu'en Italie, on va continuer à faire passer le même message auprès de la population italienne, et de faire comprendre que l'immigration est un sens pour l'Europe, est un sens pour l'humanité. Nous sommes en Italie pour demander au peuple italien de comprendre notre démarche et de nous soutenir dans la démarche d'être reçus à Strasbourg le 3, le 4 juillet, par les parlementaires, la commission, la commission juridique aussi, et aussi par d'autres parlementaires, pour que nous puissions faire passer nos messages. Et c'est terminé sur la régularisation globale de tous les sans-papiers, la liberté de circulation et d'installation pour tous, et la fermeture des centres de rétention.